bonsoir bonsoir à tous donc en guise de modération va commencer par un toast un toast un poème d'Eli Deluca qui s'appelle précis pour le toast du jour de l'an alors eri a tenu à ce que ce texte fut lu d'abord en français et ensuite il le lira lui en italien dans le souci qu'il a de se faire entendre ça c'est pour la modération le toast est une coutume qui s'est appauvrie on récite tout au plus la banale formule à votre santé un premier dilan il y a un siècle Anna Akhmatova russe poète nota trois toasts prononcés à sa table un premier je bois à la terre des prés où nous sommes nés et où nous retournerons tous un autre pour Anna et moi à ces poèmes dans lesquels nous vivons tous un troisième nous devons boire à celui qui n'est pas encore avec nous j'ajoute ici le mien la suite précis pour le toast du jour de l'an je bois à celui qui est de service en train à l'hôpital cuisine hôtel radio fonderie en mer dans un avion sur l'autoroute à qui franchi cette nuit sans un salut je bois à la prochaine lune à la fille enceinte à qui fait une promesse à qui la tenue à qui a payé l'addition à qui est en train de la payer à qui n'est invité nulle part à l'étranger qui apprend l'italien à qui étudie la musique à qui c'est danser le tango à qui s'est levée pour céder sa place à qui ne peut pas se lever à qui rougit à qui l'indiquens à qui pleure au cinéma à qui protège les bois à qui a été un incendie à qui a tout perdu et recommence à l'abstène qui fait un effort de partage à qui n'est personne pour celle qu'il aime à qui subit des moqueries et qui par réactions sera un héros un jour à qui oublie l'offense à qui sourit sur une photo à qui va à pied à qui s'est allé pied nu à qui redonne une part de ce qu'il a eu à qui ne comprend pas les histoires drôles à la dernière minute à la dernière insulte pour qu'elle soit la dernière au match nul au nul du loto foot à qui fait un pas en avant et rond ainsi le rang à qui veut le faire et puis n'y arrive pas et puis je bois à qui a droit un toast ce soir et qui n'a pas trouvé le sien parmi tous ceux ci il brindisi et une usance indebolite tout à plus si récite la formula scipita alla salute in un capodanno d'un secolo fa anna chmatova russa poeta si appunto 3 brindisi pronunciati alla sua tavola 1 bevo la terra dei prati nativi nella quale noi tutti torneremo un altro verso anna e io alle sue poesie dentro le quali tutti noi viviamo un terzo dobbiamo avere a chi non è ancora con noi aggiungo qui di seguito uno mio prontuario per il brindisi di capodanno bevo a chi è di turno in treno in ospedale cucina albergo radio fonderia il mare su un aereo in autostrada a chi scavalca questa notte senza un saluto bevo alla luna prossima alla ragazza incinta a chi fa una promessa e a chi l'ha mantenuta a chi ha pagato il conto a chi lo sta pagando a chi non è invitato in nessun posto allo straniero che impara l'italiano a chi studia la musica a chi sa ballare il tango a chi si è alzato per cedere il posto a chi non si può alzare a chi arrossisce a chi legge dickens a chi piange al cinema a chi protegge i boschi a chi spegne un incendio a chi ha perduto tutto e ricomincia alla stemio che fa uno sforzo di condivisione a chi è nessuno per la persona amata a chi subisce scherzi e per reazione un giorno sarà eroe a chi scorda l'offesa a chi sorride in fotografia a chi va a piedi a chi sa andare scalzo a chi restituisce da quello che ha avuto a chi non capisce le barzellette all'ultimo insulto che sia l'ultimo ai pareggi all'ix della schedina a chi fa un passo avanti e così disfa la riga a chi vuole farlo e poi non ce la fa infine bevo a chi ha diritto a un brindisi stasera e tra questi non ha trovato il suo l'idea ce soir c'est de d'essayer de vous de faire entrer ce qui ne connaissent pas encore bien l'oeuvre d'ali des lucas dans cette oeuvre immense et à ceux qui la connaissent peut-être d'offrir quelques clés de lecture et puis évidemment de brancher de relier l'oeuvre d'eri des lucas avec la question à la question pardon qui nous est posée écrire pour contre avec et donc d'essayer de d'interroger eri sur ce qui fait le ressort l'élan la puissance de son écriture donc je dois présenter eri des lucas je pense que personne parmi vous n'aimerais le faire et c'est donc moi qui m'y colle et pour ce faire je vais procéder en quelques moments et en quelques temps ça durera je pense pas plus de dix minutes et puis après une heure et demie une heure et demie et puis on aura trois heures de débat et ensuite quatre heures de lecture donc ceux qui ont prévu la séance du cinéma de 10 heures c'est trop tard voilà donc le titre de ces quelques notes de présentation c'est tu as bien fait de partir eri des lucas eri des lucas fils d'un siècle et d'une mère mineure des lucas fils de naples et attaché à sa ville dans la mesure même où il s'en est arraché eri le fils le fils de sa mère dédicataire de livres et de récits mais le fils aussi de son père le bibliophile qui eut la joie tardive de voir son fils devenu écrivain eri des lucas engagé dans la lutte dans l'ote opéraia dans la lutte pour les ouvriers eri des lucas courbé sur la roneo de nuit et assurant le service d'ordre de jour eri je le cite après des années de révolte vaincue l'ouvrier lui-même le maçon de l'aube qui se leva pendant des années pour traduire d'abord la bible de l'hébreu et emporter un verset sur les chantiers ardu eri des lucas engagé dans la lutte pour l'humanitaire est parti en afrique pour aider pour se mettre au service d'eux metterci al servizio di eri des lucas revenu d'entre les morts après une grave maladie et comme ressuscité par un verbe imprononçable sinon à voix basse et en toute pudeur aimé aimé ce mot dont la scène revient plusieurs fois au cours de l'oeuvre tout comme un mot prononcé avec autant de pudeur communisme eri à sarajevo eri des lucas le romancier l'homme de récits graves et simples touchant à l'archaïque même offrant au lecteur des scènes archétypiques celles du repas de l'amour de l'amitié de la filiation de la transmission de la rupture de la marche de la chute eri des lucas dont les titres sont comme des phrases dont le secret vous le savez est révélé souvent au cours du livre on découvre au cours du livre pourquoi tel livre s'appelait une altoa sinistra pourquoi tel livre s'appelait il peso de la farfalle mais dont les phrases sont comme des sentences taillées dans la vie même les paroles et tranoi solo se affilate dit un poème entre nous seulement des mots affûtés et dont la poétique tient en partie des versets bibliques qu'il s'est vertue à traduire mais aussi eri des lucas le poète qu'il cherche à être l'homme de théâtre et d'image et puis eri des lucas l'alpiniste chevronné gravissant en sandales les sommets du monde et offrant ses pieds nus à l'air libre conversant sous la tente avec la prodigieuse Nives eri l'homme des luttes engagé aujourd'hui et luttant avec toutes ses forces et en s'exposant beaucoup dans l'opposition au projet du train à grande vitesse entre Turin et Lyon et soutenant de toutes ses forces je le disais la lutte mais aussi sa mémoire grâce à la fondation qui porte son nom et tient à la disposition des lecteurs la collection quasi complète des anciens journaux de l'Onta Continua eri des lucas le saint, le génie, le héros pour reprendre la trilogie de Max Scheller eri des lucas homme de lumière et de pudeur d'engagement et de retrait de public et de secret homme de montée et de précipice toutes ces figures Martin, je suis là toutes ces figures que les spécialistes de la vie culturelle et de la vie littéraire se complaisent peut-être à distinguer en lui ils vont passer son oeuvre au crible à la recherche de césures de patrons, ils vont procéder à la généalogie au tri des lignées ils vont procéder par des secteurs ils vont juger comme l'époque le sérieux à l'aune de la spécialisation et ils s'exposeront puisqu'ils fragmentent à manquer ce qui fait l'unité et la vigueur d'une oeuvre et doit répondre à ce que cette oeuvre comporte d'essentiel et de fécond j'ose le dire sans avoir peur du terme car je vais essayer de l'expliquer de sublime aussi pour saluer des loups car je vais procéder en deux temps qui feront pas une heure et demie mais dix minutes j'indiquerai d'abord sous un titre emprunté au poète René Char ce qui peut constituer une unité thématique et formelle de l'oeuvre avant de décliner avec lui sous forme de questions les prépositions qui servent de titre provocateur à notre festival écrire pour contre avec je voudrais donc citer devant vous et devant lui l'intégralité d'un petit texte que René Char a écrit à propos de Rimbaud et je vous propose et je propose à Réry un petit jeu je vais lire ce texte de Char sur Rimbaud vous allez nous entendre et à la fin à toute fin de notre dialogue je réécrirai ce texte et je mettrai tes mots dedans Récapite le joke ? Non Meliocosi donc c'est un texte que Char a écrit sur Arthur Rimbaud tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud tes 18 ans réfractaires à l'amitié à la malveillance à la sottise des poètes ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille des Ardennes un peu folles tu as bien fait de les éparpiller au vent du large de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux les estaminés des pisselires pour l'enfer des bêtes pour le commerce des rusés et le bonjour des simples cet élan absurde du corps et de l'âme ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater oui c'est ça la vie d'un homme on ne peut pas au sortir de l'enfance indéfiniment étrangler son prochain si les volcans changent peu de place leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi vous avez tous enregistré ce texte vous le savez par coeur et vous l'entendrez à la fin vous ne tarderez pas à comprendre je crois la raison qui m'a poussé à coller ce texte à Erie car je voudrais faire du départ du chant du départ le motif fédérateur le noyau d'olive des oeuvres de Erie des Lucas de leur thématique mais aussi de leur style ce style donc c'est le sublime le sublime du départ le sublime coupé le style dont j'emprunte l'image à un recueil de poèmes pour moi décisif de Erie des Lucas elle est simple solo andata avant de creuser avec vous ce motif il y a bien sûr une autre raison qui tient Erie au lieu qui nous accueille la maison de Rousseau car Rousseau a été comme Rimbaud et avant Rimbaud un homme qui est parti qui a quitté Genève qui a entonné lui aussi le chant du départ comme il l'a dit dans les confessions donc Erie est le chant du départ partir se détacher s'arracher prendre la route sont les scènes fondamentales de l'oeuvre d'Ede Luca un titre vaut il me semble pour tous c'est le titre que j'ai cité tout à l'heure solo andata en français et traduit par Daniel Valin la traductrice très fidèle d'Ede Luca elle est simple mais la traduction est mauvaise excusez-vous amis parce qu'en italien solo andata solo andata en italien l'oreille entend d'abord solo la solitude qui est à la fois ici évidemment forme d'adjectif et d'adverbe et puis après l'aller l'élan le départ seule partance seul départ et pas seulement donc aller simple en fait ce motif du départ c'est ça qui fait le coeur me semble-t-il le coeur vif le coeur bouleversant des textes de Erie à la fois de ces textes en prose et des textes poétiques c'est un motif que je trouve à l'oeuvre partout chez lui il gouverne les premiers livres dans une espèce de rapport étrange qui est celui de l'attachement et de l'arrachement on a parlé tout à l'heure attacarsi essere attaccato staccarsi toliersi di mezzo sans aller partir il gouverne les premiers livres non ora non cui una nuvola come tapetto accetto arcobaleno on le retrouve dans i tre cavalli mais aussi dans monte di dio il anime toutes les rencontres et toutes les esquives des récits bouleversants de le contraire de un et bien sûr le départ c'est aussi une des figures de l'oeuvre de la dimension érotique dans son oeuvre je pense à la jupe bleue à aide à annonce jamais envoyée je pense aussi à il pêche sinon que nono yorki les poissons ne ferme pas les yeux le départ gouverne aussi une partie de l'imaginaire biblique de De Luca et ce n'est pas un hasard me semble-t-il si c'est par le livre de l'exode que De Luca a commencé ses traductions de la bible mais je voudrais me concentrer sur un lien plus précis encore et qui nous approche de notre thème c'est celui qui noue le motif du champ du départ et de l'appartenance politique il s'agit d'un tout petit texte à ma connaissance inédit en français sans savoir en revanche et vous allez voir que le premier paragraphe si tu veux bien le lire éclaire mon hypothèse c'est le lien entre le départ et la question de l'appartenance je le traduis Andarse ne di casa senza destinazione non mais je vais le traduire Capito Capito Partir de chez soi de la maison sans destination dépasser le seuil sans un salut se donner le courage absurde de ne plus retourner de ne plus revenir ce soir ni un autre soir pour dormir sans savoir où sans savoir compter les marches des escaliers qu'on abandonne chaque marche profonde comme un plongeon sans aller avec le nombre de ses marches à l'esprit dans la poche 5000 lire peut-être un sac avec peu de change en ayant oublié aussi une deuxième paire de slip mais en prenant cependant deux chandails de laine et aucun livre sans aller sans savoir où se remettre du vocabulaire qui précédait j'avais retenu peu de paroles une était là opposée communiste elle impliquait un pluriel que je ne connaissais pas encore ce texte me semble vraiment crucial parce qu'il rassemble si vous voulez ce qu'il y a de constant dans l'oeuvre de Deluca le départ le courage de partir et la question de l'appartenance l'arrachement et l'attachement au lieu un attachement au lieu qui est aussi un attachement politique puisqu'immédiatement après avoir évoqué le départ de la maison se pose la question communiste cette dynamique du départ elle organise les thèmes qui sont chers à Erie et qui se réduisent à quelques motifs fondamentaux qui tiennent au rapport au lieu aux choses aux êtres et c'est ça qui fait que cette littérature peut être traduite et touchée tout à l'heure Erie disait devant un public d'étudiants un peu médusés mais je suis toujours très surpris que des récits qui parlent que de souvenirs de choses privées puissent avoir un écho aussi partageable aussi et bien c'est précisément peut-être parce que cette thématique de l'attachement et de l'arrachement elle constitue peut-être les sujets d'aujourd'hui à chaque fois la question est la même chez Deslook de quoi puis-je faire l'économie de quoi et de qui puis-je me passer il y a dans cette œuvre une recherche de la simplicité sublime du sublime dans le simple on pense au noyau d'olive on pense aussi à un autre verre de René Char si nous habitons un éclair il est le cœur de l'éternel cette espèce de concentration lumineuse sur le noyau de la vie dicte un certain nombre de motifs les objets que vous trouvez toujours dans l'œuvre de Deslook le pain le couteau le sac la sandale la corde les relations fils-mère pardon fils-père les relations amicales les rencontres amoureuses et dans tout ça toujours avec cette pudeur qui caractérise son œuvre et son être je dois dire la pudeur ce respect de l'arrachement dans l'attachement mais cette écriture du départ cette écriture de l'arrachement cette écriture de l'élan cette écriture de l'ascension qui est aussi très présente évidemment dans les récits d'alpinisme de Rydelouk elle dicte aussi une poétique et cette poétique ça va pas lui plaire que je dise ça mais on s'en fiche c'est celle du sublime ah d'abord toi c'est la deuxième fois que tu emploies ça c'est objectif oui mais je vais m'expliquer là le sublime simple le sublime sec le sublime noueux et je vous rappelle que le terme sublime il vient en français en latin d'un terme d'un traité un peu étrange qui a été redécouvert au 17ème siècle par Boileau et qui le traitait du pseudo-longin et le pseudo-longin le titre grec c'est Périupsus Périupsus et en fait Périupsus la meilleure traduction qui irait très bien pour des guides de montagne c'est au sujet des sommets parce que c'est ça que ça veut dire Périupsus oui sublime ça veut dire pas ça non ça veut dire en dessous de la limite en dessous de la limite et donc le sublime de Deluc c'est le sublime du Oupsus c'est à dire de l'ascension de l'élan et j'ai été très frappé parce qu'en relisant une partie de ta bibliographie abondante j'ai été très frappé par le fait que beaucoup de tes livres commencent par des scènes d'élan d'ascension de quelqu'un qui va vers quelque chose qui s'élève vers quelque chose et on pourrait vraiment en faire l'expérience et beaucoup de tes poèmes aussi commencent par cet élan et le sublime de Héri c'est évidemment pas simplement un sublime à l'ancienne de l'élévation c'est le sublime de l'attachement dans la descente depuis l'ascension et ça évidemment dans un récit aussi merveilleux que le poids du papillon il pèse de la farfalle c'est un motif qui est très important tu veux lire un passage d'il pèse de la farfalle ? oui, un dernier d'abord tu peux faire la traduction d'abord la traduction, ok ben attends, mettre le chat pas d'accord il est jamais d'accord de toute façon c'est facile comme ça un ancelo une francese alors écoutez contre, pour ou avec j'écoute contre les inouïes italiennes, on le trouve en français ? non, 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 rien tu veux que je le traduise ? non, 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 mais c'est déjà traduit c'est déjà traduit alors, on poursuit ce que je voudrais maintenant aborder rapidement avec lui c'est précisément le rapport entre cette oeuvre de l'élan, de l'ascension et le thème qui nous réunit c'est-à-dire pour contre avec quand on a eu l'idée de ce festival et qu'on l'a institulé écrire pour contre avec les réticences se sont faites entendre trop de prépositions dans un titre mais il faut dire que ces prépositions indiquent et remplacent les vieilles questions de l'écriture engagée dello scrittor impegnato de sa pose, de sa figure publique qui est souvent voulue par ceux qui le dénoncent et dont il ne peut que reprendre la figure en grimaçant si un concept se mesure à sa capacité descriptive on a voulu substituer le critère de l'engagement devenu assez inutile pour décrire le travail des écrivains par celui d'écrire pour contre avec pour vous l'avez compris c'est la préposition de l'élan de l'engouement de l'attachement de la conviction et d'une valeur que Eri place au centre de son travail d'écrivain et de traducteur l'admiration Chez De Luca on écrit pour des êtres pour des lieux aussi pour des choses on écrit pour la montagne et pour les arbres pour ses amis mais aussi pour des morts contre c'est bien sûr l'opposition l'étreinte contraire le refus la dénonciation et Eri peut-être reviendra sur ce point dans un instant va publier en janvier un livre qui s'intitule précisément je ne le savais pas la parola contraria la parole contraire la lutte le combat De Luca a beaucoup combattu dans sa vie il a lutté, il lutte encore cette lutte il la continue en citoyen, en écrivain et toute son écriture porte la trace en creux de cette lutte de cette espèce de polémos de cet antagonisme écrire avec avec quoi avec qui écrire avec dit la compagnie la compagnie qu'on se fait en écrivant la compagnie des choses et des êtres des amis et des morts la solitude d'Eri des Luca vous le savez et peuplée de visages et de corps de souvenirs de livres de vers écrire pour contre avec je voudrais demander à Eri pour commencer cette discussion que t'inspire ces prépositions faire contre le corps d'abord je ne me reconnais pas dans la définition de écrivain engagé non je suis une personne qui pendant sa vie a pris des engagements des engagements qui se sont produits face à moi qui était si évident et si fort que je ne pouvais pas les contourner ils me sont tombés sur le dos alors je suis amoureux du livre de Quichotte mais pas parce que je me prends par Quichotte mais parce que je sais que je suis le cheval de Quichotte mon identification totale avec le cheval de Quichotte qui était souvent chevauché par de certaines bonnes causes qui lui sont montées sur le dos et qui l'ont poussé à se lancer contre des 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 ennemis qu'il d'abord il n'avait pas et après qu'ils sont devenus des obstacles de sa de sa course dans le cas il est tombé parce que le cheval de Quichotte tombe aussi deux fois que Quichotte lui aussi mais par contre Quichotte définit la définition de Quichotte à travers un verre de Nazim Hikmet est invincible Nazim Hikmet dit de Quichotte qu'il est le chevalier invincible des Assoafis et je me suis je suis tombé sur cette définition qui est exactement le contraire de ce qui est Quichotte qui n'a jamais gagné une seule bataille il a toujours été vaincu donc le contraire absolu d'invencible et par contre invincible c'est la définition exacte de Quichotte parce que l'invencible ne sont pas les ceux qui gagnent et qui vaincent et qui sont toujours les vainqueurs mais ceux qui viennent continuellement battu et ne cessent pas de se lever pour se battre à nouveau celui là sont les invencibles parce qu'il ne peut pas être battu une fois pour toutes alors la définition de Quichotte ça va bien pour lui invincible mais le cheval le cheval est toujours vaincu sans être jamais invincible donc je suis quelqu'un du 20ème siècle qui a qui s'est trouvé face à des engagements géants et auxquels je ne pouvais que obéir que suivre l'ordre du jour ça veut dire le Quichotte du jour du moment et du temps historique dans lequel je vivais donc je suis quelqu'un qui a pris des engagements s'est trouvé à prendre des engagements parce que les la force des des événements était inésorable on ne pouvait pas la contourner et donc j'ai fait comme citoyen j'ai pris comme citoyen des engagements mais comme écrivain je suis quelqu'un qui n'a rien à voir avec les prépositions écrire c'est tout on n'a pas besoin de prépositions écrire c'est se mettre à conter une histoire en espérant que quelqu'un l'écoute ou qu'il apprend écrire c'est offrir à quelqu'un la possibilité de se tenir compagnie avec une histoire et la chance c'est qu'on se trouve quelqu'un qui vraiment fait ça moi je le sais comme lecteur comme lecteur je suis quelqu'un qui prend des histoires des autres et je me tiens accompagné avec l'histoire des autres donc je suis je me trouve bien combiné avec une histoire cette histoire se combine se mêle se mixe avec ma vie et alors ça me fait du me permet d'employer au mieux le temps de la lecture parce que le temps de la lecture c'est un temps décisif c'est le temps meilleur je prends mon temps et je le sauve le sauve à travers la lecture par exemple je suis dans un train non ? je dois aller travailler je reviens du travail dans un train dans un boost dans un train et ce temps perdu je le sauve avec la lecture donc j'ai besoin d'un livre qui peut être un sauveur de mon temps de mon temps un rédempteur de ce temps que j'emploie pour le livre donc doit être un livre qui est capable de me tenir la compagnie et de sauver mon temps en tant que ça comme lecteur comme écrivain j'espère avoir le même résultat écrire pour que quelqu'un puisse sauver son temps à travers mes pages mais pour contre rien à voir avec l'écrivain il a quelque chose à voir avec moi comme citoyen tu veux qu'on lise l'extrait du poids du papillon ? oui ? bravo ! d'accord sa vie quoi c'est ça ? sa vie jusqu'à jusqu'à où ? jusqu'à capo master d'accord sa vie alors donc c'est un extrait du poids du papillon le poids du papillon c'est un livre 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 c'est un petit librette un libretto sur un le roi des chamois et le roi des braconniers deux personnages anciens tous les deux anciens tous les deux et au moment de l'épuisement de leurs forces sa vie au gré des saisons est étalée avec le monde Il l'avait gagnée tant de fois, mais elle ne lui appartenait pas. Il fallait la rendre, froissée après avoir été utilisée. Quel était ce créancier indulgent qu'il lui avait prêté, neuve, et la reprenait maintenant usée, ajetée ? Avait-il besoin de croire qu'il existait un contre-maître et que le monde était son produit fini ? Il n'en avait pas besoin pour lui parler, pour le croire à l'écoute, mais c'était une pensée qui lui tenait compagnie. S'il existait un maître de tout, il n'aurait pas laissé son bien se gâter, livré aux mains de l'espèce des hommes. S'il existait un maître, il s'était enivré et avait perdu le chemin de sa maison. Il valait mieux qu'il n'exista pas. L'homme prospérait en son absence, il avait appris le bien et le mal en se servant tout seul. Un maître de tout était impossible, mais cet impossible tenait compagnie. Face au ciel qui, le soir, descendait jusqu'à terre, il aimait dire merci au contre-maître. La sua vita a spasso di stagioni era andata col mondo, se l'era guadagnata molte volte ma non era roba sua, era da restituire sgualcita dopo averla usata. Che creditore di manica larga era quello che gliel'aveva prestata fresca e se la riprendeva usata da buttare. Gli serviva a credere che c'era un capomastro e che il mondo era il suo manufatto. Non serviva per parlargli, per crederlo in ascolto, però era un pensiero che teneva compagnia. Un padrone di tutto, se c'era, non avrebbe permesso il guasto della sua roba, non l'avrebbe lasciata alla malora, in mano alla specie degli uomini. Un padrone, se c'era, se era ubriacato e aveva perso la via di casa. Meglio, se non c'era. L'uomo prosperava in sua assenza, aveva imparato il bene e il male, servendosi da solo. Era impossibile un padrone di tutto, però quell'impossibile teneva compagnia. Gli piaceva dire di fronte al cielo che calava in terra per la sera un grazie al capomastro. Tu vuoi parlare un po' di sonico? Tu vuoi dire due parole su questo libro? Forse sarebbe meglio. No, no. No, no. Ho scritto per... Ho scritto un po' di orale, no? No, no. No, no, no. C'è più importante la descente. Quelqu'un che non c'è più importante la descente. 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 entre nous. Peut-être que vous avez envie de poser des questions à Elie Deluc. Oui, Sylvain ? J'ai une question sur l'engagement, en fait, sur cette passion dans le monde que tu décris de la lutte, du renéotypage, du maçonnage et puis la littérature. Comment avoir un temps d'action et d'engagement qui n'est pas un temps perdu pour l'écriture, qui n'est pas un temps volé à l'écriture ? Comment peut-être avoir, à l'inverse, c'est peut-être un peu simple, mais un temps qui ne soit pas un temps de non-combat ou de non-engagement ? Comment, Eri, vous avez réussi à tenir les deux ou à ne pas y arriver, finalement, et puis à balancer d'un côté sur l'autre en avançant comme ça dans le temps ? L'écriture, c'est un petit côté du temps. C'est un petit côté du temps et, à mon avis, pour mon expérience, ça n'a rien à voir avec le mot « travail ». C'était toujours le contraire du travail, l'écriture. Ce petit coin de la journée qui était mis à contrepoids du travail était le moment de fête de la journée, le moment de bonheur. Donc, l'écriture était toujours là, comme une possibilité de bonheur au fond de la journée. Et le reste, c'est la vie ordinaire qu'on fait, le temps qu'il faut vendre ou gaspiller, selon les possibilités. Je viens du XXe siècle. C'était un siècle géant pour moi et pas du tout bref. Je n'ai pas compris. Quelqu'un qui l'a entendu comme bref, l'a défini bref. Bref, c'était un siècle immense qui a produit des changements catastrophiques dans l'histoire de l'humanité. C'est un siècle qui a déplacé le nombre majeur de personnes par l'immigration. Le siècle 1 des grands déplacements des vies humaines d'un continent à l'autre. Nous, les Italiens, nous avons fait une belle partie de ce siècle des millions d'immigrés. C'était le siècle des révolutions. Avec cet outil des révolutions, a changé le rapport de force entre opprimés et opprimés dans le monde. On a été remboursés des empires coloniales. On a essayé de rembourser des totalitarismes. Avec cet instrument, cet outil des révolutions. Des continents entiers ont changé de face à travers les révolutions. C'est le siècle qui a inventé la guerre moderne. Et la guerre moderne, c'est la guerre qui produit plus de victimes parmi les civils que parmi les soldats. Ça, c'est la belle nouveauté de la guerre moderne. Et ça dépend aussi du fait qu'on peut bombarder des villes. On peut prendre des lieux où la vie civile est concentrée et les avoir pour cibles, pour cibles principales. Prendre des villes qui sont reculées et les forcer à être en première ligne, comme des soldats, comme des combattants. Il y avait aussi un général allemand qui avait théorisé ça. Dans la guerre totale, Ludendorff avait dit, il avait écrit que dans les guerres modernes, les civils doivent être considérés comme des soldats. Ce sont des ennemis à tous les effets, les civils. L'Allemagne, c'est la première nation qui a commencé à bombarder des villes. Ça veut dire que dans la première guerre mondiale, à travers les Zeppelins, les dirigibles, a commencé à bombarder Londres et les villes anglais. C'était un peu dérisoire. Oui, mais quand même, il faisait des dégâts, il faisait des destructions importantes. Il avait aussi un grand effet psychologique. Le premier bombardement aérien d'une ville. Donc, cette possibilité de détruire des personnes chez eux, c'est le grand résultat de la guerre mondiale. Donc, c'était un siècle énorme pour moi. Et je viens de ce siècle. Et alors, je me suis trouvé à réagir aux ordres de jour de ce siècle. À m'engager dans les révolutions qu'il était, à l'ordre du jour du monde quand j'étais jeune. À m'engager dans les émigrations, parce que moi aussi, j'étais un ouvrier émigré. Au nord de l'Italie, en France, à l'époque, la dernière queue de la grande migration des Italiens du XXe siècle. Et en plus, je me suis trouvé à m'engager contre les guerres qui revenaient en Europe. Parce que revenait la guerre en Europe. Moi, j'étais la première génération, né après la guerre, la première génération d'Europe qui n'a pas été envoyée dans une guerre. À se détruire contre une autre jeunesse déclarée ennemi. Donc, je me suis trouvé impliqué dans le retour de la guerre en Europe. Pendant les années 90 de la guerre en Yougoslavie, je suis allé comme chauffeur de convoi d'aide. J'ai fait une quarantaine de voyages dans les retours avec des bénévoles qui faisaient, qui allaient dans les, dans les, parmi les, les gens qui souffraient de plus, le manque de tout. Dans le 99, je suis allé à Belgrade parce qu'on bombardait des villes. De mon pays, partaient des bombardiers qui bombardaient des villes. Et moi, je venais exactement de cette, de cette ville de Naples la plus bombardée d'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je viens des récits de ma mère, de ma grand-mère, de mes tantes, qui parlaient continuellement de cette expérience de la, de la fuite sur les bombardements dans les, dans les réfuges antiaériens. Qui parlaient dans une façon toujours drôle de ça. Ils mettaient toujours de la, de, de, du comique dans ce récit tragique. Qui me faisait venir des frissons quand j'étais gamin, mais que j'ai compris pourquoi ça servait, le comique, pour avoir envie de le redire. Et à fur et à mesure de le redire, on se soignait des blessures. Parce qu'il n'y a que la parole pour soigner les blessures. Il n'y a que la, le récit et le poème, l'écrit ou l'audit. Donc je suis quelqu'un qui vient de là, et j'ai pris des engagements qui étaient là, à l'ordre du jour, à la surface. Il me venait sur la face, exactement. Je ne pouvais pas me, 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 changer de place. C'était ma place, mon siècle, mon âge. Donc j'ai pris des engagements, comme personne, comme citoyen. Comme écrivain, j'écris des histoires. Une réponse longue, une question courte. Vous vous dites incroyant, et beaucoup de gens aujourd'hui se disent incroyant. Emmanuel Carré et d'autres, beaucoup d'autres. Et chaque ligne, chaque paragraphe, chaque page, chez vous, respire Dieu, nous fait, voilà, nous fait entrevoir la lumière des mots, comme vous l'avez dit. À chaque paragraphe, tous vos livres respirent, c'est une espèce de liberté de cœur et d'esprit qui fait beaucoup de bien. Voilà ce qui m'a frappée. Et puisqu'on a parlé d'une parole contre, j'aimerais vous proposer de vous faire engager au Vatican et de retraduire la Vulgate, puisque vous vous spécialisez dans la retraduction des textes saints de l'épreuve. Et c'est vrai que c'est extraordinaire parce que vous éclairez, à chaque mot que vous révélez, vous révélez un Dieu qui serait en phase avec la réalité de la vie des hommes et la vérité de la vie des hommes. Et un cardinal qui aujourd'hui est à la tête de l'office de la culture, avant, et qui essaie de faire des rencontres avec des athées, reconnaît que le grand obstacle, c'est la langue. Les hommes d'aujourd'hui ne comprennent plus la langue de l'église, donc elles devraient revoir ses traductions et son langage. Et on sait que Saint-Génie avait mal traduit certaines choses. Et je vous propose de retraduire la Vulgate. Merci, mais je fais quelques traductions. J'ai donné, j'ai écrit, j'ai fait des traductions de certains livres de l'Ancien Testament, en traduction de l'Ancien Hébreu. Je l'ai fait déjà, en Italie. Et le curieux, c'est que je suis bien accueilli dans le côté chrétien et dans le côté juif. Ça, c'est un mystère pour moi. Mais ça dépend plutôt du fait que le côté chrétien ne connaît pas très bien l'original. Et alors, quand il y a quelqu'un qui dit tout simplement de quoi s'agit-il, l'original, dans sa langue matérielle, ils sont surpris et ils acceptent la conversation sur ça, sans rien changer de ce qui est déjà imprimé. Je ne me propose pas comme un réformateur, je n'ai pas l'esprit de Luther. Non, j'ai l'esprit d'un lecteur, un lecteur direct de ça. Mais je suis un non-croyant, quelqu'un qui ne peut pas s'adresser à la divinité. Je ne peux pas tutoyer la divinité. Je peux parler de la divinité selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans la langue originelle, l'Ancien Hébreu. Mais je ne peux pas m'adresser directement à la divinité. Donc, je suis non-croyant. Ça fait une différence pour moi entre non-croyant et athée, mais c'est une question personnelle que j'applique à moi-même. Parce qu'athée, c'est quelqu'un qui a exclu la divinité de sa vie et aussi de la vie des autres. Athée, c'est quelqu'un qui s'imagine qu'un croyant, c'est quelqu'un qui doit s'inventer une fable. Faible, comment on dit, une fable. Une fable. Une fable. Qui a besoin de s'appuyer à un bâton inexistant. Par contre, moi, exclue la divinité de ma vie, mais pas de la vie des autres. J'ai connu des croyants et j'ai vu qu'ils ont une relation, une intimité, une connaissance que je n'ai pas. Parmi les plusieurs que je n'ai pas. Vous avez un peu, quand vous dites qu'il n'est peut-être pas qui vous accompagne. C'est tellement beau. Vous dites dans le poids du papillon que s'il n'existe pas, ça ne fait rien, parce qu'il vous accompagne. L'impossible tient compagnie, mais ça vaut pour le personnage de Cécile. C'est pas moi-même, je ne suis pas un chasseur de chamois. Non, 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 ça, 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 ça se trouve bien là-dedans. Mais mes phrases ne sont pas bonnes pour être extraites de là. Ce ne sont pas des sommes, des maximes philosophiques. Non, ils se trouvent exactement, pour moi, bien dans leur endroit là-dedans. mais donc je suis quelqu'un qui admet la divinité dans la vie des autres seulement dans la mienne il n'y a pas cette possibilité parce que la foi ne dépend pas de la bonne volonté des personnes c'est un cadeau et j'ai reçu beaucoup de cadeaux pour ne demander davantage bon question est-ce que vous vous avez de peu de paroles des textes à la fois simples mais infurés vous vivez le flot d'informations aujourd'hui de la télévision, de l'internet comment est-ce que vous vivez ça ce flot de paroles moi j'ai des des anticorpi comment on dit j'ai un bon système immunitaire face au vocabulaire qui arrive parce que toute cette information arrive à travers le vocabulaire et donc je suis je suis quelqu'un qui se défend bien à l'intérieur de son vocabulaire je traduis tout ce qu'il me dit et je le décompose dans des termes plus évidents souvent il s'agit de mensonges ou de de la mauvaise intention de dire de transformer une information donc pour moi je suis bien équipé pour filtrer le flux en français alors je reviens au discours de l'homme engagé et l'écrivain qui écrit des histoires ce qui me semble très juste et très correct parce qu'en Italie nous les poètes d'avance on a eu on a connu parce que je reviens aussi à votre poème initial les départs tu as bien fait de partir alors je pense que l'écrivain Henri de Luca il voit ça le départ d'un point de vue esthétique littéraire comme on dit mais l'homme de Luca aujourd'hui pour nous les italiens le départ tu as bien fait de partir les plongeons vous avez vu dans la tradition française c'est donc autre départ je pense que l'homme Henri de Luca se sera exprimé en tant qu'on sur le départ bon et c'est bien les problèmes qu'on a qu'eux ils ont nous on a un problème ceux qui partent sur le bateau et donc je trouve que c'est très bien de faire cette différence et écrire pour contre ou avec je pense que déjà si l'homme est derrière il n'y a pas une division ciné à la fin mais pas non plus écrire pour lancer des messages nous on a eu ça en Italie ça suffit ça n'a pas fonctionné voilà on laisse ça au politicien mais malheureusement on n'a plus voilà je ne vois pas il y a de l'autre à écrire je ne sais pas peut-être parler sur le premier ministre mais pas écrire contre et parler contre j'espère mais pas écrire contre donc c'est bien qu'il y ait quand même cette division sur le départ alors là si on peut mettre les mots de Ruy Deluca écrivain ça c'est la chose c'est le petit poème et peut-être on pourrait mettre le mot de Ruy Deluca homme citoyen bon c'est pas vraiment une question bon c'est tout en effet le départ quand je suis quand je me suis détaché de Naples de ma famille de ma maison des études que j'aurais que j'étais censé faire je suis parti à 18 ans même pas à 18 ans je n'ai pas eu l'idée de faire un départ mon imagination c'était de quelqu'un d'un dendant qui s'arrachait de la mâchoire soi-même sans l'aide d'un dentiste et alors quand on arrache en dents d'une mâchoire on ne peut pas remettre dans une autre mâchoire il reste comme ça ses racines à l'air libre ne peuvent pas se remettre dans un autre endroit donc je suis quelqu'un qui vient de Naples mais qui n'est arrivé nulle part je suis tout simplement déplacé de là je suis quelqu'un qui s'est arraché de Naples alors c'est évident que ce départ n'avait rien à voir avec la liberté mais avec le mal aux dents il fallait arracher ce dent parce qu'il était mauvais pour la santé de la gencive aussi pour la santé du dent Monsieur ? Oui j'ai juste une question concernant une nouvelle que vous avez écrite qui s'appelle vent de face et dans laquelle vous parlez de la manifestation donc la manifestation qui pour vous est la possibilité d'avoir un pouvoir d'être contre tous les pouvoirs en fait j'aimerais savoir ce que la manifestation a représenté pour vous dans votre vie et puis notamment à la fin de cette nouvelle vous évoquez les protestations sanglantes antigélites à Gênes j'aimerais savoir ce que la représentait une manifestation antigélite à Gênes une manifestation c'est la possibilité d'appartenir à une volonté commune donc d'être de faire partie d'une communauté du mot communisme ce qui me plaît de plus c'est le com que ça veut dire c'est le com latin non c'est l'avec cette appartenance à une communauté j'ai eu cette appartenance à une communauté révolutionnaire pendant les années 70 en Italie donc j'ai connu la volonté politique commune d'une génération politique et publique j'étais un révolutionnaire mais je ne me suis pas engagé dans les luttes clandestines mais parce que par une objection minère parce que je souffre de claustrophobie et me cacher pour faire des attentats ça c'est contre ma toute ma raison d'être et tout mon engagement comme militant révolutionnaire qui est un engagement public donc c'est une pour moi c'est une je venais de Naples et j'avais perdu ma ville et mon appartenance j'ai appartenu à une génération d'insurgés et sur ça j'ai terminé ma capacité d'appartenir après ça je ne peux pas même pas inscrire à un club balpin monsieur je peux aimer la réponse que vous avez donnée par rapport à l'engagement en politique non engagement de l'écrivain mais ce qui m'intéresse par contre c'est l'engagement de l'écrivain en tant qu'écrivain c'est à dire pour faire de la littérature comment raconter les choses et surtout je suis curieux de vos goûts par rapport aux écrivains que vous aimez qui plus vous ont inspiré dans l'engagement littéraire dans la production qu'est-ce que ça vous a plu qu'est-ce que vous a inspiré vous avez parlé avant de Kichotte quels sont les autres écrivains dont peut-être vous n'avez pas aimé les idées ou les engagements mais dont vous avez aimé par contre l'écriture qui vous a inspiré mais les livres pour moi sont des rencontres et les rencontres on ne peut pas les offrir aux autres on ne peut pas dire à un autre tu dois rencontrer ce type parce que si quelqu'un me dit tu dois rencontrer ce type il est en train déjà de m'arracher des mains libres de m'empêcher de faire cette rencontre parce que la rencontre c'est la chance l'occasion et même quand on relit à distance de temps un livre on le trouve complètement différent ou souvent nul mais ça n'importe c'est pas vraiment important que ce soit nul le deuxième moment c'est important que c'était décisif dans le bon moment là c'est produit une rencontre donc faire une liste de rencontres c'est plutôt sans effet pour moi dénoncer des pauvres écrivains qui ont été décisifs pour moi comme lecteur parce que j'ai arraché de l'air page des choses qui me regardaient à moi-même dans ce moment-là exactement par exemple j'ai lu Le voyage au bout de la nuit de Céline qui personnellement j'ai haï mais qui dans ce cas-là il est l'écrivain de cette époque de l'époque de la sortie de la première guerre mondiale et alors j'ai lu Le voyage au bout de la nuit quand j'étais à Naples dans le tremblement de terre et je venais de la lutte ouvrière de la Fiat où après 40 jours de lutte continue nous avons été chassés par l'usine et il y avait le tremblement de terre à Naples alors je suis allé là mais pas pour sauver la ville parce que j'étais embauché par quelqu'un qui me faisait travailler comme ouvrier dans le bâtiment de la reconstruction et alors dans cette époque où j'étais j'avais perdu ma communauté ma communauté c'était toute mon appartenance à la communauté révolutionnaire des années 70 alors j'avais trouvé ce livre je l'avais racheté sur un bouquiniste il était abîmé et au fur que je lisais les pages elles se détachaient donc il me restait le reste et ce livre avait une force de se mêler avec mon acidité mon acidité de stomach d'esprit d'isolement et donc ça a été pour moi une lecture qui m'a soigné la période que j'étais là mais on ne peut pas recommander à l'autre une rencontre comme ça c'était un pensée ou un italien ? un italien non c'était un italien c'était aussi une mauvaise traduction une mauvaise traduction qui essayait de traduire l'argot de Céline en toscano en dialecte toscan c'était aussi un peu comique mais quand même la rencontre marchait pour moi oui oui bien sûr vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une détestation ou que vous ne supportiez pas l'enfermement la claustrophobie politique parce que l'argot armé c'était une claustrophobie politique excusez-moi je l'écris littéralement ah non 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 je ne peux pas entrer dans les ascenseurs sans dire je continue ça marche et aussi vous pouvez dévarrer longtemps entre quatre murs et écrire tranquillement calmement en silence si si est-ce que vous pensez que l'écriture peut aider un prisonnier un détenu ça c'est bien évident tout ce qu'un prisonnier met entre lui et les murs aide un livre à lire une page à écrire tout ce qui empêche de voir les murs ça aide même fermer les yeux aide il y a des moments où le prisonnier n'est pas en prison c'est quand il dort et quand il lit oui moi je voulais te demander à vous de vous parce que tout le monde connait la crise italienne politique plus forte que culturelle donc moi j'aimerais savoir aujourd'hui vous vous écrivez avec qui contre qui contre qui ah non on tombeau c'est répart aujourd'hui j'écris et je préfère écrire quelques pages qui n'a rien à voir avec l'actualité qui n'a rien à voir avec le fait que le jour après cette page n'est est déjà vieilli même si je vais faire un commentaire de quelque chose qui arrive par exemple le commentaire d'un naufrage je veux que cette page soit affranchie par l'actualité et qu'il puisse avoir une durée au moins pour moi donc c'est pour j'écris je voulais dire quels sont les engagements pour toi ah quels sont mes engagements mes engagements aujourd'hui sont un ordre alphabétique trop peut-être moi j'ai une question je suis de la génération d'après en fait les deux questions d'abord pour l'écrivain de deux générations après deux questions plus pour les citoyens engagés et l'autre plus pour l'écrivain la première c'est quel regard vous joutez sur notre génération moi j'ai une grande interrogation sur la transmission qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu ou qui a changé de forme entre cette génération à laquelle appartiennent peut-être mes parents et à laquelle vous avez aussi appartenu qui s'est engagée très concrètement avec des projets avec une affirmation très solide du collectif et quel regard est-ce que vous jetez sur notre génération à nous est-ce que vous avez l'impression qu'une transmission s'est passée ou pas ça c'est la première question puis l'autre vous avez parlé de l'écriture et la parole en général qui peut soigner des blessures et un roman comme Montedil ou un autre dans le titre m'échappe à présent où il y a un jeune garçon qui trouve une cachette dans les ruines de l'art qui a servi à un juif de se cacher pendant la guerre je vous l'avance le bonheur est-ce que ce type de roman là vous ne pensez pas que ça aide à une génération peut-être d'abord d'italien de soigner aussi des blessures et à ce niveau là que malgré tout la littérature peut porter plus loin que juste une histoire comme ça non non je ne pense pas qu'un livre peut soigner une génération s'il arrive à faire un peu de bonheur et à soigner quelqu'un c'est un lecteur ou une lectrice il peut soigner l'expérience peut-être l'occasion d'une rencontre avec un lecteur et une lectrice par contre j'imagine que les générations ne sont pas l'une à côté de l'autre mis dans la même distance mais qu'il y a que les générations sont jetées comme des pierres dans un flèvre et certaines pierres sont proches et on peut sauter d'une pierre à l'autre sans se baigner et des autres pierres sont plus loin et il faut se baigner si vraiment on veut aller de l'autre veut passer alors moi j'ai fait partie d'une génération qui était une pierre très accrochée à celle d'avant donc c'était facile pour nous de prendre l'histoire du 20ème siècle par exemple les arguments que je disais avant pour les retenir pour les connaître pour les étudier pour les ressentir à travers les récits des personnes qui avaient traversé cette expérience et par contre après la mienne génération il y a eu un grand vide de transmission un grand vide de transmission et donc pour arriver à l'autre génération il faut marcher et se baigner dans la couronne du flèvre donc je suis très proche de la génération avant la mienne mais très loin de la génération après la mienne donc de la vôtre je suis dans un autre flèvre on parle d'un autre flèvre est-ce que vous étiez prétendant parmi les prétendants aux nouvelles de littérature ça suffit le souris je n'ai pas de famille autour de moi pour se regret je n'ai pas une mère ou un fils ou une femme pour qu'elle me dise ah non c'est de l'orange moi personnellement je suis très bien comme ça je vais revenir à écrire pour contre avec parce que j'ai un peu le sentiment comme le magicien un peu qui ne révèle pas ces trucs ou vous dites voilà moi j'écris c'est tout ça sort comme ça ou c'est écrit peut-être d'une manière un peu impudique je voudrais aller un petit peu plus vous entendre enfin notre rapport dès l'adolescence comment vous avez commencé à écrire peut-être comment c'est venu ou peut-être après à quel moment comment vous avez voisiné avec l'écriture comment elle est entrée en vous et puis et puis comment peut-être quand même moi je crois pas peut-être il y a des livres qui sortent comme ça mais qu'est-ce que vous laissez qu'est-ce que vous gardez peut-être avec quoi ou avec qui vous écrivez quand vous écrivez ou là vous dites c'est trop long enfin j'ai fait une vingtaine de questions ça fait deux fois que je parle et non mais dans cette fois vous allez concentrer une liste de questions et alors je suis quelqu'un qui oublie tout de suite ce qu'il a est-ce que c'est la défense est-ce que vous voulez pas parler d'écriture du processus et donc j'ai commencé très vite à m'occuper d'écriture parce que je suis grandi dans une dans une petite chambre qui est surchargée de livres j'ai grandi dans une chambre qui était des livres de mon père c'est pas ma chambre c'était la chambre des livres de mon père c'était tout tout bien entassé de livres et à Naples dans l'après-guerre et c'était l'endroit le plus calme et le plus confortable du point de vue acoustique de la ville je crois donc pour moi cette matière du livre était un grand matériel isolant et j'aimais ça des livres avant de pouvoir commencer à les lire et après j'ai commencé aussi à écrire parce que j'ai lisé les livres et alors je pouvais aussi écrire ma première histoire est née d'un esprit de contradiction j'étais à 11 ans j'ai commencé à étudier le latin avec les fabules des phèdres qui employaient les animaux comme des outils pour démontrer quelque chose des êtres humains pour tirer une morale comme on dit une éthique pour les êtres humains ça m'énervait cet emploi des animaux m'énervait alors j'ai écrit une histoire où un animal s'agissait d'un poisson ne voulait rien démontrer ma première écriture mon premier récit était un remède sur un poisson parce que je les connaissais les poissons j'ai pu grandir trois mois de l'été sur une île en face de Naples c'était une une grande expérience physique de la liberté je venais dans des rouelles très sombres et très bruyantes j'arrivais sur une île et la première chose qu'on faisait c'était de se déchauffer déchausser aller pieds nus la liberté commençait par là par les pieds nus souvent la liberté commence du bas monte du bas il ne descend pas d'un autre mais là la liberté c'était cette expérience physique de l'espace de la mer et donc je connaissais les poissons j'allais sur les bateaux de pêche ma spécialité était que j'étais moé je ne parlais pas ce qui était très apprécié sur un bateau de pêche par les pêcheurs j'étais utile à faire quelque chose et je ne disais rien je ne disais jamais mais qu'est-ce que mais quoi pas de question je regardais et ça c'était une spécialité que j'ai gardée jusqu'à maintenant on ne dirait pas je suis jusqu'à plus d'une heure que je parle mais je vous assure qu'après ça je reste moins jusqu'à demain ça donc j'ai commencé à me tenir compagnie avec l'écriture de la première âge de l'âge de raison j'avais encore les pantalons courts quand j'ai écrit mon première histoire et l'esprit de contradiction m'est resté comme point de départ comme déclic de la volonté d'écrire quelque chose bon quelle heure est-il mes amis 9h25 9h25 1h30 une dernière question non non c'est raisonnable parce qu'il faut savoir les légendes doivent savoir quand ça termine sinon ils s'engouent alors la dernière question était celle si c'était celle d'avant on pourrait lire un poème quand même tu veux lire un poème il veut lire un poème en français et après en Italie après en Italie faute de questions on fait comme ça alors il y a une question qui est très importante dans l'oeuvre de Eris c'est la question de l'adresse de s'adresser à quelqu'un vous avez vu pourquoi et c'est une poésie sur un pronom toi une parole suffit et ma rage décrit tu me toucheras vite le sang sortira tu me regarderas aussitôt je serai aveugle tu es angoisse piège bagarre dès que tu respires si je me retranche dans l'hiver les années sur mon coeur je compte les coups d'un moineau affolé qui tape contre les vitres pour sortir à ta rencontre une parole basta et mi strappi des gris mi toccherai uscirà pronto il sangue mi guarderai sarò subito cieco sei affanno agguato zuffa appena che respiri se mi arrocco in difesa nell'inverno negli anni al petto conto i colpi di un passero impazzito che sbatte ai vetri per uscire incontro buonanotte Applaudissements.